à faire aujourd'hui on va faire une salade simple on prend juste de laitue des tomates sur riz un peu de pignons de pain et un peu des noix de sel de huile de colsa d'huile d'olive et de parma de fromage parmi de jamon donc on nettoie bien sûr la salade très très bien les tomates sur riz aussi ensuite en fait on va enlever les parties dont on n'a pas besoin et on mit tout côté même chose donc rapidement c'est simple faut vraiment nettoyer la salade très bien surtout pour les femmes enceintes faut vraiment faire attention du bien 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 laver la salade même si parfois elle est déjà lavé ou ça va marcher mais il faut vraiment laver laver une deux trois plusieurs fois s'il le faut voilà les tomates sur riz on peut laisser tel quel moi je coupe sur parfois je coupe sur deux fois parfois sur quatre ça dépend de la taille de la petite tomate en général les tomates sur riz c'est petit mais parfois on a des tomates sur riz un peu un peu grosse on va dire donc voilà rapidement c'est facile à faire c'est très à pitié sont très délicieux se prépare rapidement on peut manger ça comme plat si on rajoute le poisson grillé de la viande grillée ça peut être aussi une entrée en été comme en hiver on peut aussi ramener ça avec nous en pique nique au travail tout est possible après ça dépend je dis encore plus de tomates sur riz vous pouvez alors moi j'utilise l'huile d'olive je mets une grosse cuillère parce que l'huile d'olive c'est très bon riche en oméga 6 très important à savoir voilà l'huile d'olive mais si je mets de l'huile de coulsa qui est riche en oméga 3 moi j'ai choisi cette la marque de Auchan l'huile de coulsa de bio voilà on voit la différence entre l'huile d'olive et l'huile de coulsa elle est un peu plus épaisse on va dire voilà mélange je ramène la tomate pour l'huile d'olive et donc un peu de sel vraiment un peu on a besoin de mettre trop et donc pour la déco on va mettre le fromage on peut mettre de mozzarella avec aussi parfois je mets les deux le fromage le parma dijanou ou le silice voilà et je rajoute des pignons de pain parce que j'adore ça parfois je rajoute du rizan ou des graines de grenade tu vois là aujourd'hui je n'ai pas trop mais j'en ai beaucoup voilà et de m la dernière c'est pour la décoration donc le jeu voilà ça c'est notre petite salade aujourd'hui très bonne il est facile à faire voilà voilà bonápitiés à tous bon lapitiés à tous bon lapitiés bon lapitiés